Bonjour, bienvenue dans ce tuto où je vais vous montrer comment démarrer avec les PIDAPS dans votre classe. On va le faire en trois temps. D'abord, je vais vous montrer comment faire pour se créer un compte sur Learning Apps. Ensuite, on verra comment on crée sa classe. Et pour terminer, je vous montrerai comment récupérer les PIDAPS pour que vous puissiez les utiliser dans votre classe. Alors c'est parti, je commence par se connecter. Si vous avez déjà un compte sur Learning Apps parce que vous connaissez ce site, vous vous logez comme d'habitude. Autrement, vous allez sur créer un compte. Alors, je vais me créer un utilisateur vite fait. PIDAPI test par exemple, un email. J'accepte toutes les conditions et on rentre le code de sécurité. Voilà qui est fait. J'ai donc maintenant mon compte Learning Apps et mon identifiant est PIDAPI test. Dans l'étape suivante, je vais créer ma classe. Donc, je vais dans mes classes. Et pour l'instant, je n'en ai pas. Donc, j'en crée une. Par exemple, j'ai un CM1, CM2. Ça y est, ma classe est créée. Il me reste alors à créer des comptes pour chacun de mes élèves. Alors, j'ai plusieurs façons de faire. Soit, j'inscris manuellement les noms et les prénoms. Et le logiciel me génère automatiquement un nom d'utilisateur et un mot de passe. Ça peut donner quelque chose comme ça. Mais, c'est un peu long. Donc, moi, je vous conseille d'importer directement les noms. Et pour ça, c'est très simple. Il vous suffit de prendre vos noms et prénoms dans un tableur. Vous les copiez et vous les insérez directement dans cette case-là, importer les noms. Voilà. J'ai maintenant ma liste de noms. Je n'ai plus qu'à cliquer sur importer les noms. Et le logiciel génère automatiquement pour chaque élève un nom d'utilisateur et un mot de passe que je peux d'ailleurs ensuite modifier si je le souhaite. J'enregistre tel quel. Et j'ai donc ma classe avec tous mes élèves. Chaque élève va donc maintenant avoir un compte personnel avec un mot de passe. Pour le fournir à mes élèves, j'appuie sur imprimer. Et donc là, vous avez la liste de vos élèves avec le nom d'utilisateur et le mot de passe. Voilà. Donc, une bonne chose de faite. Voilà. J'ai créé ma classe. Donc, je peux passer à la deuxième étape qui est de récupérer maintenant les PIDAPS. Pour cela, je vais aller à l'adresse suivante. learningapps.org. Ça, ça ne change pas. User et PIDAPI. Alors, la première étape, c'est de cliquer sur ce dossier PIDAPI V7. Et là, en bas, vous avez un petit cadenas. Voir plus d'applis. Donc, on va dessus et on va rentrer le code qui est donné dans le guide d'utilisateur et qui est 7613. Voilà, c'est parti. Et à partir de là, je sais utiliser les PIDAPS qui est la première appli que vous pouvez faire utiliser à vos élèves apparaît. C'est tout bon. On va revenir en arrière un coup. Et un deuxième coup. Et à ce moment-là, en allant sur le dossier PIDAPI V7, on va cliquer sur le petit onglet qui s'appelle Enregistrer dans mes applis. Et de cette façon, les learningapps vont faire une copie de ce dossier PIDAPI V7 dans vos propres dossiers à vous. Alors, j'y vais. Je vais dans Mes applis. C'est super, ça a marché. J'ai récupéré dans Mes applis à moi le dossier PIDAPI V7. La dernière chose qui me reste à faire, c'est de l'associer avec la classe que je viens de créer. Donc, pour cela, je vais sur ce dossier et je vais aller sur l'icône Copier le dossier. Je clique dessus. Et je vais le mettre dans ma classe de CM1, CM2 créée tout à l'heure. Voilà qui est fait. Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est d'utiliser l'épidapse pour vos élèves. Merci et à bientôt. Merci. Merci.